C'est un numéro un peu particulier que vous propose l'équipe Enquête aujourd'hui. Après vous avoir raconté la face sombre du football à travers le monde des agents, le magazine de la rédaction de la chaîne L'Équipe a souhaité revivre avec vous le succès de l'équipe de France à l'Euro 2000. Une conquête triomphale, deux ans après la victoire en Coupe du Monde, des joueurs devenus des personnages people, une équipe séduisante et fascinante. Dans la mémoire collective persiste l'idée que les Bleus n'ont jamais été aussi dominants que cet été-là. Sacré le 2 juillet face à l'Italie à l'issue d'une rencontre totalement dingue, une apothéose qu'ils fêteront ici, place de la Concorde à Paris, ils ont pourtant vécu un Euro agité sur le terrain et en dehors. Pour se replonger dans cette aventure qui a marqué l'histoire du football français et vous faire découvrir les coulisses de l'exploit, l'équipe Enquête est partie à la rencontre de nombreux acteurs de l'époque, de Didier Deschamps à Fabien Barthez en passant par Bichente Lizarazou et bien d'autres encore. Euro 2000, l'histoire secrète, c'est un documentaire réalisé par Jules Bien-Rosa et moi-même sur un montage de Marianne Bougra-Odo et Guillaume L'Enfant. Dans l'imaginaire des gens, on fait partie un petit peu de l'histoire de la France. Là, je t'en parle, j'ai des frissons. Il faut savoir qu'avec les plus de temps, c'est jamais la fin. Et bien c'est les Champs-Elysées. Regardez, les Champs-Elysées. La manière dont on a vécu, comme on a gagné, mieux c'est pas possible. Ça construit nos vies. On est les champions du monde, champions d'Europe. C'est notre identité en fait. On n'y peut rien, c'est notre identité. J'aime ces joueurs, j'aime ce qu'on a créé, j'aime ces gens-là. Ça m'émeut beaucoup. Encore aujourd'hui, je crois que ça aura le même effet jusqu'à la fin de mes jours. Je paierai tellement cher pour vivre ces moments-là. 7 juin 2000. Dans l'avion qui mène l'équipe de France en Belgique, une immense sérénité semble habiter l'esprit des champions du monde. Dans quatre jours, les Bleus disputeront leur premier match de l'Euro. C'est vrai qu'on a attaqué la compétition et que pour nous, il n'y a que ça de vrai. Et qu'on a vraiment, on se languit vraiment d'être dimanche. De cet été 2000, seule demeure l'image du triomphe absolu des Bleus. Rien pourtant ne se révélera facile dans cette incroyable aventure, marquée par de grands obstacles et de petits conflits. Est-ce que Didier Deschamps a expliqué également son refus de s'exprimer ? Non, il m'a fait savoir qu'il ne s'exprimerait plus dorénavant lors des points pressés et qu'il passerait dans les zones mixtes sans répondre aux questions des journalistes. Philippe Tournon n'a rien oublié de ce samedi 10 juin. 24 heures avant d'affronter le Danemark, Didier Deschamps demande à le voir. On allait partir pour Bruges et dans le couloir de l'hôtel, on allait vers le bus, je crois. Et il me dit, bon, j'ai pris une décision. Je sais que tu ne vas pas apprécier, mais je te le dis quand même. Une campagne de presse, visiblement, commence contre moi. Donc ma réponse, elle sera sur le terrain et je ne parle plus aux médias. 21 ans plus tard, Didier Deschamps se souvient parfaitement de ce qui a provoqué ce choix radical. C'est un article, je me rappelle. D'ailleurs, c'est un de vos collègues, je peux le citer. C'est Vincent Duluc qui est toujours là, qui nous suit. Voilà, bien écrit, mais je me rappelle du titre Deschamps plus qu'un joueur. Je continue de ne pas savoir pourquoi il me reproche ce papier paru dans l'équipe. Je disais, bon, Patrick Vieira est devenu un meilleur joueur que lui. Mais enfin, il n'y a personne qui est plus expérimenté et plus important que Deschamps. Il faut qu'il continue de jouer. Et un peu plus tard, il m'appelle et il me dit, non, mais au début, ton papier, j'ai trouvé très bien. Autour de moi, on a commencé à me dire que nous, on regarde. C'est parce qu'il veut que tu sortes de l'équipe, il veut te tailler et tout. Et après, j'ai compris que c'est ce que tu voulais. Je dis, mais fais-toi confiance, fais confiance à ta première lecture. Elle était très bien. En tous les cas, moi, je l'ai pris. Je pense que c'était le sens de l'article, que j'étais là, oui, en tant que joueur, mais surtout pour plein d'autres choses qui n'avaient pas forcément à voir avec le terrain, l'influence, le leadership, ce que je pouvais faire en dehors. J'avais trouvé ça pour le moins injuste, voire blessant. Je l'ai mal vécu, donc j'ai dit stop, basta. Dédé, on le sentait affecté, meurtri. Et nous, on avait le sentiment qu'on devait le protéger. Il était vraiment mal, Didier ? Ouais, il était mal, ouais. Ouais, ça, c'était un sujet difficile. Je sais qu'il est affecté. Des petits mots, des petites phrases qu'il peut dire à certains moments. Quand on le connaît bien, je sais qu'il est affecté. Parce qu'il est remis en question. C'est normal. Sur le départ à Chelsea, moins dominant dans le jeu, conscient de l'émergence d'une nouvelle génération incarnée par Patrick Vira, Didier Deschamps se demande depuis quelques semaines déjà s'il va arrêter sa carrière internationale après l'euro. Ce 10 juin, ça y est, sa décision est prise. À partir de ce moment-là où j'ai décidé de ne pas aller devant la presse et en conférence de presse en tant que capitaine, je me suis dit, ça s'arrêtera là et je vais arrêter après. Parce que je savais que c'était quelque chose de pas grave, mais d'important, qui allait avoir des conséquences. Lors de la demi-finale face au Portugal, Didier Deschamps deviendra le premier joueur français à obtenir sans sélection. Moi, j'ai fait un geste, c'est-à-dire que je lui ai dit, je veux ton maillot. Donne-moi ton maillot, ton maillot, il est important. Je voulais que ceux qui pensent, qu'ils comprennent que, en fait, Didier Deschamps faisait partie de l'histoire. Et avoir un maillot de Didier Deschamps, c'était vraiment un truc spécial. On peut tout dire, oui, peut-être un peu politique. Je ne cautionne pas tout ce qu'il fait, mais je parle du terrain et de l'homme. Et c'est vrai que, moi, j'avais un sentiment d'injustice par rapport à lui. Alors, d'un autre côté, on en rigolait, parce que je lui ai dit, putain, pour une fois qu'il a un problème avec la presse, il va boycotter alors que, nous, ça a été notre quotidien pendant 30 ans. Et lui, c'était sûrement la première fois qu'il était confronté à ce problème-là en équipe de France. Et sûrement, il y a eu des choses en amont que je ne connaissais pas. Didier Deschamps a sans doute aussi eu écho des premiers murmures exhumés du vestiaire. Estophe Dugarry a dit pendant la préparation, mais de toute façon, aujourd'hui, Didier Deschamps est devenu un handicapé du football. Sa roue droite s'appelle Vieira et sa roue gauche s'appelle Petit. Il avait dit ça ? Ça ne m'étonne pas. Il ne s'en souvient peut-être plus, mais... Oui, je parle, on en disait tellement. C'est du diga ? Classique ? Non, enfin, on avait toujours des trucs un peu déplacés sur les uns ou sur les autres. C'était d'une drôlerie et d'une cruauté et aussi d'une injustice considérable. Mais je pense que ce qui comptait, c'était la drôlerie, ce n'était pas le fond de vérité. Le capitaine des Bleus sait tout des réticences qu'il pouvait susciter parmi certains coéquipiers à l'époque. Mais il demeure persuadé que cette phrase n'a pas pu être inventée par Christophe Dugarry. C'est Dugarry ? Non, 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 c'est faux. Sûr, à 100%. Dugarry, il a pu faire des trucs, mais ce n'est pas ses formules. Alors, je peux savoir comment il parle, mais il ne va pas faire des formules philosophiques. Ça, c'est une formule de quelqu'un qui sait bien écrire et qui utilise les mots. Je me souviens que j'en avais parlé avec quelqu'un du staff avant que la compétition commence. Et il m'avait dit, mais oui, de toute façon, les joueurs sont impitoyables. Quand ils sentent que le chef, le capitaine, il lâche un peu, ils sont prêts à lui marcher sur la tête. Aussi impensable que cela puisse paraître aujourd'hui, la nouvelle conquête de cette équipe fascinante sera bien marquée par plusieurs contrariétés. La première d'entre elles fut cette affaire des champs. Ça mettait aussi de la tension dans le groupe, parce qu'il y avait des gens qui poussaient derrière. Certains avaient plus d'affinités avec Didier qu'avec Patrick et vice-versa. Donc, ça pouvait se sentir. Le truc, c'est qu'on y est arrivé quand même, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut tout aplanir. C'est-à-dire qu'on se bat tous pour le même objectif. Est-ce que cette décision a fait ce que tu es aujourd'hui ? Je me suis construit avec ça. De toute façon, l'expérience de vie, ça sert à ça. Et à se dire, je reconnais aujourd'hui que ce n'était pas la bonne décision. Mais je savais sur le moment que c'était la seule et unique. Donc, voilà. Si je devais le refaire aujourd'hui, je ne le referais pas. Madame, Monsieur, bonjour. La tension monte du côté de Bruges autour des Bleus qui s'apprêtent à entrer en lice face au Danemark dans l'Euro 2000. Un match que vous pourrez suivre sur France 3 à partir de 18h. L'enjeu est d'importance dans ce que l'on appelle le groupe de la mort, qui comprend la France, le Danemark, les Pays-Bas et la République tchèque. Le moindre faux pas dans ce groupe risque en effet d'être mortel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Bruges. Tout de suite, la composition des équipes. Donc, après bien des incertitudes, l'attaque de l'équipe de France est composée de Thierry Henry et de Nicolas Anelka. Laurent Blanc qui part mal au pied. Laurent Blanc, le 1-2 avec des champs. Laurent Blanc qui redonne maintenant à destination d'Anelka. Eh bien, l'intervention est le premier but par l'ACP. Le premier but des Français par Laurent Blanc. Il était au départ de l'attaque et Laurent Blanc qui marque le premier but de l'équipe de France. Alors que nous jouons exactement depuis 16 minutes. Contre-attaque, il maintient des Français. Avec Thierry Henry qui va marquer le deuxième but par l'ACP. Le deuxième but de Thierry Henry en contre-attaque. Il part seul et il arrive à la hauteur de Peter Schmeichel. Et du plat du pied, eh bien, il met le ballon sur la cause de Schmeichel. L'équipe de France qui mène maintenant 2-0. C'est terminé, Eric. Formidable victoire de l'équipe de France de football qui s'impose 3-0 devant le Danemark. Si le duo d'attaque Henry-Annelka semble devenu irrésistible, un autre joueur marque les esprits. Au coup d'envoi, pourtant, il était remplaçant. Tu rentres à 58ème minute. Est-ce que tu te souviens de ta performance pendant 35 minutes ? Non, je n'ai pas revu. Mais je suis rentré avec plein de formules dans les jambes. J'avais envie, je sentais vraiment que cette compétition allait être importante pour la suite de ma carrière. À bientôt 24 ans, Patrick Vieira figure désormais parmi les meilleurs milieux récupérateurs d'Europe. Champion du monde au rôle mineur en 1998, il a pris une dimension époustouflante en Angleterre sous le maillot d'Arsenal. À l'époque, il y a beaucoup de gens qui militent un petit peu pour toi. Est-ce que tu te sens dans la forme de ta vie ? Je me sentais très fort. Je me sentais fort et c'est vrai qu'il y avait au niveau de la presse des gens qui poussaient pour que je joue. C'est pour ça que j'ai un grand respect aussi pour Dédé, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le mettre dehors et me faire jouer. Et lui, il a toujours été de très bons conseils. Sa chance survient à la 58ème minute de cette rencontre face au Danemark. Il remplace Yuri Djorkaev. L'équipe passe à trois milieux récupérateurs et Vieira séduit une fois de plus ses coéquipiers. C'est clair qu'il est en train de démontrer que c'est un joueur qui peut jouer dans n'importe quelle équipe, qui mérite sa place n'importe où il joue. Et ça, moi, ça ne date pas d'hier. À la fin de ce match, Zinedine Zidane dit « À trois au milieu, c'est plus confortable pour moi. Vieira, je l'adore. Mais c'est au coach de décider. » Ça sentait bon. Ça sentait bon pour toi, quand même. Jusqu'à présent, Roger Lemaire évolue avec deux milieux défensifs. Emmanuel Petit et le capitaine Didier Deschamps, contesté certes, mais indispensable. De toute façon, Didier, ce n'était pas possible de sortir de l'équipe par rapport à l'importance qu'il avait dans ce groupe, mais sur le terrain aussi. Parce que ce qu'il faisait, il ne le faisait mieux que personne. Et ce qui était important pour moi, c'est forcer la donne pour que l'entraîneur se dise « Ok, on va peut-être changer de tactique. On va essayer de lui trouver une place. » Cinq jours plus tard, le sélectionneur a entendu le message de ses leaders. De retour à Bruges, l'équipe de France affronte la République tchèque avec trois milieux défensifs, dont Patrick Vieira. Et c'est Yuri Djorkaev, décevant lors du premier match, qui doit céder sa place. Je me souviens dans le vestiaire avant la République tchèque. C'est là, j'ai encouragé mes copains, tout ça, machin. Et je ne sors pas à m'y chauffer. Pas besoin de m'y chauffer. Et je mets dans un coin, comme ça, je suis tout seul. Tout seul dans le vestiaire. Et je commence à faire des exercices de boxe. Je vais dans la douche. Il y a Roger Lemaire qui rentre à ce moment-là. Il m'a dit plus tard, il m'a dit plus tard, quand je t'ai vu avant le match te préparer, je n'avais pas d'autre choix à un moment donné de te faire entrer, même le plus vite possible. Retour à Bruges pour cette deuxième période. Vous connaissez le film, le scénario à la mi-temps, un partout. Eh bien, Henri avait ouvert le score. Après huit minutes de jeu, changement au sein de l'équipe de France de football. Emmanuel Petit, c'est une surprise, vient de sortir et il est remplacé par Yurid Jarkaeff. C'est-à-dire que l'option, apparemment, c'est de rejouer avec trois attaquants. Thierry Henry aux prises avec la défense. Oh là là, il a bien jonglé. Jarkaeff qui va pouvoir reprendre et qui l'a fait. Jarkaeff qui marque le deuxième but français. Comme quoi, le feeling de Lemaire, il existe. Ça te plaît ton surnom, le Snek, le Serpent ? Oui, ça a toujours été ça. Oui, ça me ressemble bien. Ça me ressemble bien. C'est quoi pour toi ? Ça veut dire quoi pour toi ? Le Serpent, c'est froid. C'est toujours froid. Être là. Le Serpent, quand il mord, il lâche son venin, il est à one shot. Donc je crois que c'est ça. Je sais quand je tire. En fin de compte, je sais avant de tirer, je vais marquer. Je sais parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est l'arbitre qui cible la fin de la rencontre. Les Français qui s'imposent 2-1 devant la République tchèque. La France quasiment qualifiée pour les quart de finale de l'Euro 2000. Entouré de son staff, Roger Lemaire peut savourer et souffler un peu. Sur le terrain, son Euro débute idéalement. En dehors, c'est une autre histoire. Retour à Ostende, la veille de l'entrée des Bleus dans la compétition. Le jour où Didier Deschamps a décidé de ne plus parler aux journalistes. En réponse, ces derniers prennent une décision inédite et lourde de conséquences. Boycotter la conférence de presse de Roger Lemaire, prévue dans la foulée. C'est Philippe Tournon, le chef de presse de l'équipe de France, qui doit l'annoncer aux sélectionneurs. Oh là 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 là, qu'est-ce que je n'avais pas dit là, Roger Lemaire. Solanet, je se dresse, regarde-moi bien dans les yeux, plus jamais je ne parlerai aux journalistes, etc. Je lui dis, écoute Roger, on va essayer de régler tout ça, mais tu sais bien, plus jamais, tu m'entends, plus jamais. Et puis il monte, voilà. Donc voilà, avec une belle affaire sur les bras. Roger Lemaire tiendra quatre jours. Mais la veille de France-République Tchèque, l'UEFA lui impose de participer à un point presse. L'atmosphère est glaciale. 13h15, toute la presse est réunie en salle de conférence. Roger Lemaire, une veille de match, contraint par le règlement média de l'UEFA, se présente en victime. Je n'oublie rien, et surtout pas, que vous avez refusé le dialogue samedi à Ostang. Il parle d'approximation, d'inexactitude, d'allusion ou interrogation malsaine, d'amalgame, quand il ne s'agit pas d'invention pure et simple ou de parole volée. C'était un communiqué très dur, mais c'était la condition sine qua non pour qu'il reprenne le dialogue. Quand il s'agit de Roger Lemaire, on a toujours du mal à séparer le génie de cette espèce de... Comment on pourrait formuler ça ? Il paraît un peu illuminé. Et on ne sait pas s'il est illuminé par la grâce ou par le hasard. Mais en même temps, vu son parcours, il n'y a pas de hasard. En fait, il a toujours été comme ça. Il a toujours une espèce de lumière particulière qui lui a montré un chemin qu'il était à peu près le seul à connaître. De la même manière que quand il commençait une phrase et qu'il ne la finissait pas, il était à peu près le seul à savoir ce qu'il voulait dire. Après toutes les conférences de presse de Roger Lemaire, tout le monde venait et on disait « Bon alors, il a dit quoi ? » Et là, on disait « Bon, on va se mettre d'accord. » Il a dit ça, ça, ça et ça. « Ah bon, t'es sûr ? » « Ben ouais, moi c'est ce que j'ai compris. » Enfin voilà. Donc en fait, on n'était pas sûr d'avoir bien compris souvent. Donc c'était quand même tout son charme. L'image de Roger Lemaire se voit l'une première fois en octobre 1999. À l'issue d'une campagne de qualification laborieuse, l'équipe de France valide « in extremis » son billet pour l'Euro 2000. Le successeur d'Aimé Jacquet tient alors une formule déconcertante. Je réitère ce que j'ai dit, à savoir qu'à partir d'aujourd'hui, je reste et je resterai toujours le premier supporter du football français et de l'équipe de France. Merci. Plus de 20 ans ont passé et je ne comprends toujours pas cette phrase. Tu te souviens de ce que ça avait engendré, cette phrase ? Ah oui, bien sûr, puisque aussitôt mon téléphone commence à sonner, la FP, puis peut-être quelqu'un, l'équipe ou parisien, je ne sais pas, il m'a dit qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il démissionne, il prépare sa sortie. De l'extérieur, il semblait très mystérieux, parfois un peu lunaire. C'était comment à l'intérieur ? C'était lunaire et mystérieux. Durant la Coupe du Monde 1998, il est l'adjoint d'Aimé Jacquet. Le grand public découvre alors un personnage méconnu du football français. Après avoir disputé 450 matchs en première division et connu six sélections, il entame une carrière d'entraîneur. C'est une qualité primordiale, disons, du sport en général. Regardez l'enthousiasme et la foi. Paris FC, Red Star, Strasbourg. Pas de titre, cinq saisons seulement dans l'élite, mais un style paternaliste et volubile qui lui confère une certaine aura. Son principal fait d'armes, en 1997, il sauve le RC lance d'une relégation en deuxième division. Et puis il y a la grande histoire de sa vie, le bataillon de Joinville. À Fontainebleau, il dirige l'équipe de France militaire durant dix ans. Roger, ça a été mon entraîneur au bataillon de Joinville, à l'armée. Je m'en rappellerai toujours. Un jour, je me fais gauler à Fontainebleau, au bataillon de Joinville. C'était lors de la première guerre du Golfe, de mémoire. Et moi, j'étais responsable de la sécurité des réserves pétrolières. Et donc, je gardais le pétrole. Et puis, quand j'avais fini ma garde, je rentrais dans mon bloc. Et à un moment donné, je finis ma garde. C'était tôt le matin. Il y avait l'élevé des couleurs. Avec la Marseillaise, le Cléon, machin, tout ça. Et moi, comme un con que je suis, j'ai décidé de marcher, je ne m'arrête pas. J'étais... Je n'avais pas capté. Je voyais les gars et tout, en position, machin, tout ça. Mais moi, j'avais fini ma garde, je rentrais. Et Roger, il m'a défoncé. Il m'a défoncé. La France, il m'a dit. La France, ça se respecte, la France. Malgré son manque d'expérience du très haut niveau, c'est lui qui prend la tête de l'équipe championne du monde à l'été 1998. Faire mieux apparaît impossible. Faire aussi bien sous le regard désormais très attentif, mais aussi critique de tous les amoureux du football ne sera pas chose aisée. Nous, ça ne nous a pas surpris. Aucun jour n'a été surpris et aucun jour n'a remis en question le fait qu'il ait été désigné le successeur d'Aimé. C'était logique. Tout était fluide. Il avait vécu avec nous, 1998. Il savait comment il était, ce groupe, déjà. Et puis, il faisait partie du groupe. Il ne venait pas de l'extérieur, quoi. C'est un mec qui faisait partie du groupe. Moi, quand j'ai vu Roger, entraîneur en 2000, j'étais heureux comme tout. Moi, j'ai connu la rigueur d'Aimé et j'ai connu un petit peu le côté fantasque de Roger. Un peu de botanique, Aubert. De la gentiane. Et avec la gentiane, qu'est-ce qu'on fabrique ? Les anciens te le diraient. La suze. Ils disaient nos conneries. Ça faisait rigoler tout le monde. Mais avec son air de ne pas y toucher, il arrivait à retourner un petit peu tout le monde. C'est notamment lui qui trouva les mots à l'été 99 pour convaincre Laurent Blanc, agacé par des critiques venus du sein même de l'équipe de France de ne pas mettre un terme à sa carrière internationale avant l'Euro. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Roger dans son approche, avec les gens, dans ses relations. Par moments surprenants, peut-être déroutants, détonnants aussi, mais bon, c'était lui. Il était comme ça. Comment il courait, comment il est frappé dans la balle. Mais on rigolait, quoi. On adorait. On adorait parce que ça nous est rire, mais en même temps, ça nous a amené une certaine légèreté dont on avait besoin. Peut-être que les adversaires, ils sont là. Vous êtes obligés de partir. Retour à Bruges. L'équipe de France, vainqueur de la République tchèque, est déjà qualifiée pour les quart de finale. Mais le bonheur de Roger Lemaire va vite laisser place à une grande détresse. Oui, oui. Nous, on a une information. Je crois que c'est pas ici. Avant le début du match, il y a la mi-temps, que son papa est très mal et on décide d'attendre la fin du match pour le lui dire. et là, on l'organise en catastrophe. Il part en voiture tout de suite pour essayer de revoir son papa vivant. Malheureusement, il arrivera trop tard. C'était un moment compliqué. C'était un moment compliqué. Même si tu penses toujours au jeu, tu te dis, putain, ce qu'il vient de vivre, c'est pas simple. Moi, je l'ai vécu juste derrière et j'ai encore mieux compris que ce qu'avait vécu Roger. Roger Lemaire doit préparer le dernier match de groupe dans ces circonstances dramatiques. Une rencontre prestigieuse face aux Pays-Bas, l'autre grand favori de l'Euro. Comme à la Coupe du Monde, la France est déjà qualifiée pour le tour suivant et va pouvoir faire tourner son effectif. L'équipe de France s'est arrivée ce matin à Ischmieden à 30 kilomètres d'Amsterdam. Demain soir, face aux Pays-Bas, Roger Lemaire laissera souffler la majorité des titulaires, Zidane compris. En revanche, Barthès jouera parce qu'il l'a demandé. On a la chance de faire un métier extraordinaire et quand tu es footballeur, tu as l'occasion de faire des matchs comme ça. Moi, personnellement, je ne peux pas les louper. quel que soit dans les jeux du match. Fabien Barthès confirme ainsi les propos tenus par Roger Lemaire le matin même à la surprise générale. Car la logique voudrait que ce soit Bernard Lama qui soit titularisé face aux Pays-Bas. Il s'agit en fait d'un nouvel imbroglio dans la communication du sélectionneur. Le lendemain, c'est bien le gardien parisien qui jouera. Mais l'espace d'une journée l'entourage des Bleus pense revivre le psychodrame de 1998 quand Lama avait refusé au tout dernier moment de disputer le troisième match face au Danemark. La relation entre les deux hommes était alors exécrable et sans Laurent Blanc, Fabien Barthès en serait venu aux mains. c'est fait justement pour m'enfoncer ce truc, c'est fait pour te faire faire l'erreur, c'est fait pour te déstabiliser. Il faut avoir un caractère comme nous, tu as quand même. Pour ne pas être... Pour ne pas finir au fond du trou. Parce qu'il y avait de quoi finir au fond du trou. On peut se le dire 30 ans après. Et moi, dans ce moment-là, j'ai eu des gars avec qui j'étais proche qui m'ont amené dans le bon sens. aussi. J'ai su les écouter. Donc en 98, t'as Laurent qui me sauve où il a failli faire une erreur. Mais si tu veux, j'avais la confiance d'aimer Jacquet. Et si tu veux, tout ça, c'était fini après. Si, en 1998, la situation aurait pu dégénérer, elle semble plus sereine deux ans plus tard. Contrairement à 98, la hiérarchie, cette fois, elle est claire. Elle est précise. T'es le numéro 1, Bernard Lama est le numéro 2. Est-ce que du coup, le climat, il est plus apaisé entre vous, entre toi et Bernard, qu'en 98 ? Oui. Complètement. Il n'y a pas de débat. Comme on dit, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de... Voilà. Bernard est là, numéro 2, avec Ulrich. Voilà, ça se passe super bien. Moi, Bernard n'existait pas. Voilà, moi, je me concentrerais sur mon job. Même lui, il ne fait plus d'histoire, quelque part. Il ne manquerait plus que ça. De Guyane, où il vit désormais, Bernard Lama confirme qu'à l'Euro 2000, il avait accepté son statut, même si sa vision des événements et de son influence demeure bien différente de celle de son cadet. Moi, j'avais joué le championnat d'Europe 96, il a joué la Coupe du Monde, le championnat d'Europe mort. Donc, on avait tous les deux vécu une expérience. Donc, voilà, l'équipe avait deux numéros un, tout simplement. Ouais, toi, tu le ressentais comme ça ? Alors que... parce que moi, moi, je pouvais rentrer dans l'équipe à n'importe quel moment, il n'y avait pas de soucis. et je sais que j'étais performant, donc il n'y avait pas de soucis. Sans illusion, sur son temps de jeu, Bernard Lama décide, dit-il, de s'impliquer davantage dans la vie de groupe. C'est le rôle du grand frère, c'est le rôle de garder aussi les joueurs qui jouent moins, de les garder dans la compétition, de les garder concentrés. Quand tu vas t'entraîner le lendemain d'un match et qu'on dit que vous, les journalistes, vous parlez de l'équipe des coiffeurs, ça a un impact sur les joueurs, déjà, d'être traité de coiffeur. Bien que le métier de coiffeur soit un beau métier, mais c'est comme si on est là et qu'on est comme des touristes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Une ambiance exceptionnelle ici dans ce stade de l'Arena Amsterdam. Un stade plein à craquer, 50 000 personnes pour assister à la finale du groupe, c'est-à-dire que les deux équipes sont, quoi qu'il arrive, qualifiées pour les quarts de finale de cet Euro 2000. Les Français qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Dugarry. entre les deux qui… avis, c'est une faux joie parce qu'on va les retrouver, je l'espère, en finale et là on s'occupera un petit peu plus sérieusement de l'affaire. C'est vraiment dommage parce que c'était un très bon match mais bon, comme on dit, la vie continue. La défaite ne semble pas affecter le groupe, plutôt satisfait de ne pas avoir à croiser trop vite la route de l'Italie. Mais quelques joueurs n'ont pas apprécié certaines attitudes, notamment celle de Marcel de Sailly, capitaine ce soir-là en l'absence de Didier Deschamps, laissé au repos. Je regarde bien les images de Marcel. Marcel, sur les quelques premiers matchs, à chaque fois qu'il y avait une erreur de quelqu'un, il levait le bras. Et en plus, il regardait vers le banc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a besoin de surligner les erreurs des autres ? Et ça, à un moment donné, je suis allé voir, je lui dis, Marcel, tu fais, là ? Pourquoi tu évectives ? T'as pas besoin. T'es Marcel de Sailly. T'as pas besoin. Et comme c'était mon partenaire de Chelsea, je pense qu'on avait le droit et le devoir de se dire les choses, ça a été terminé. Mais je sais même pas si lui, il s'en rappelle. Et mieux, on réajustait. Comment vous les régliez les problèmes, quand il y en avait ? Ah ben, convocation, hein ? On se voyait entre nous, il n'y avait pas besoin de, voilà, ici ça marche comme ci et comme ça, c'est pas autrement. Et tout le monde était là-dedans, quoi. S'il y avait des problèmes entre nous, on se connaissait, on était assez grands. Lorsque c'est l'entraîneur ou le sélectionneur qui doit le régler, c'est que le problème est devenu déjà important. Donc on faisait en sorte que ça se règle contre nous et que Roger n'ait pas à intervenir. Qu'il soit concentré uniquement sur ses choix, ses choix importants, au début, en cours de match. Et il en a fait d'importants. Sincèrement, ce qui s'est passé par exemple à Neissna ne serait jamais arrivé dans notre groupe. On en aurait parlé, je pense qu'on serait venu voir les protagonistes, ceux qui avaient envie de faire tout exploser, de dire, voilà, Roger, on n'en veut plus, on va le faire exploser. On aurait dit, non, mais où tu vas, là ? On va te calmer ou quoi ? Il y a autre chose. Il y a autre chose que nous, toi, ta personnalité, tout ça. Et nous, toujours, à chaque fois, moi, ça n'allait pas, comme je disais, en coup du monde, j'allais partir dans la forêt, à Clairefontaine, j'allais gueuler, j'allais mettre des coups de pied dans les arbres. Mais mon problème, ce n'est pas le problème de la France, ce n'est pas le problème de l'équipe de France et ce n'est pas le problème d'Aimé Jacquet. Et là, c'était pareil pour Roger Lemaire. J'ai vu des altercations entre joueurs pendant le championnat d'Europe, mais ça restait interne, ça le restera. C'était une belle équipe. Il y avait une vraie camaraderie. Tout n'était pas parfait, mais il y avait une vraie camaraderie. Moi, je n'ai pas inventé des histoires. Moi, je ne suis pas là pour pipoter. Je ne vais pas dire qu'on n'était pas camarades alors qu'on était. On était vraiment et on avait du plaisir à passer du temps ensemble. On est dans un groupe où on doit se respecter. Et bien sûr qu'il y a des tensions, bien sûr qu'il y a des personnalités différentes. Il y a une concurrence, mais il faut aller voir les gens et discuter. Tu n'es pas obligé de te gueuler dessus. Je suis très respectueux de la carrière de Zinedine Zidane. Je n'ai pas d'affinité spéciale avec Zizou parce qu'on n'est pas de la même génération. Moi, je suis plus la génération de ce qu'on appelle les 68ards. Donc Yuri, Marcel, Didier, Bichent, qui est 69, un peu plus jeune que nous. Et Zizou, c'est plus Dugas, Vincent, tout ça. Et quelquefois, les trois, ils rigolaient. Mais c'était presque... Quelquefois, ils se foutent de la gueule du monde. Ça m'est arrivé d'aller les voir. Ils disaient, les trois, vous arrêtez de nous chambrer ou quoi ? C'est bon ? Bon, ils avaient l'intelligence de comprendre. On m'a dit, Dugas, moins. Il ne pouvait pas s'arrêter. Oh, la tour de Babel. Oh, le flamain rose. Depuis 1998, certains joueurs sont devenus des stars qui font la une des magazines People. À l'image de Fabien Barthez et de sa nouvelle compagne, l'une des plus célèbres mannequins de l'époque, Linda Evangelista, les bleus sont partout. Je trouve qu'on a quand même assuré parce que ce qui nous est tombé sur la tronche ça aurait pu faire exploser beaucoup de joueurs. Ça n'a pas été le cas. On finit mi-juillet et je décide d'aller sur la Côte d'Azur, me reposer, me ressourcer auprès de mes amis. Et vous me rappelez toujours, je suis à Jean Lépin, sur une plage privée et je suis sur le ponton et je dors sous le cagnard. Je suis rincé, je dors, je dors, je dors. Et à un moment donné, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me réveille. C'est un irresponsable du restaurant et qui me dit, Manu, je suis désolé de te réveiller. Mais bon, je suis obligé parce qu'il me dit, regarde. Et je me tourne et je vois une queue devant le ponton, des gens qui attendent que je me réveille en fait. Et je me dis, mais qui ? C'est dur de ne pas devenir fou. C'est dur de ne pas péter les plombs. Mais bon, j'avais déjà pété les plombs quelques années avant, donc j'avais compris déjà de ça. Mais quand tu regardes cette équipe-là, il n'y a personne qui a pété les plombs. Pour beaucoup d'entrevues, vous étiez devenu des sortes de rockstar. Au complet, oui. Et alors, est-ce que ça, ce n'était pas plus dur à gérer pour un coach, par exemple ? Au contraire, c'était marrant pour nous. C'était... Mais ce n'était pas du foot. Donc à partir de là, c'était de la rigolade pour nous. C'était du vent, quoi. Même en 2000, quand vous faites parfois les unes des magazines People, toi d'ailleurs... Le premier, hein ! Oui. Mais c'était de la déconnade. Je me faisais allumer du matin au soir et du soir au matin. Même si... Fabien, il débarque avec Linda Evangista. C'était irréel, d'un autre côté. Mais d'un autre côté, il ne se prenait pas la tête, il ne se prenait pas pour un autre. Et Fabien, il nous a dit que justement, sur les magazines People... Ah oui, sa chambre, oui. Ah, sa chambre est grave. Attention, table, il fallait être costaud. Sa chambre, oui. Il y avait un rituel le lendemain des matchs de... Vous vous voyez pour... Tu peux nous raconter ? Non, mais tu avais ce rituel qui était là depuis 1996, qui avait été mis en place, où on se voyait après, entre nous, sans staff. Et c'est là où ça... où on permet, comme on dit, les fameuses... où on se retrouve autour d'un café, quelque part. Nous, c'était autour d'une petite grillade. Et là, tu discutes librement, ouvertement, tout le monde discutait avec tout le monde, de football et d'autres choses, de la vie. Parce que c'est là aussi où tu apprends à connaître les mecs. Parce que dans le groupe, peut-être, tu es un mec qui a des soucis chez lui. Donc il faut qu'il puisse se confier aux autres gars. Il ne le fera jamais devant un entraîneur. Et c'est là où il faut dire les choses et où tu arrives à te libérer. Et ça t'enlève un poids. Le barbox, c'est un moment aussi convivial. C'est un moment aussi où on peut dire, ah putain, qu'est-ce que t'as été nul. Ou alors, putain, le but que t'as marqué, c'est extraordinaire. Ou alors l'arrêt. Ou putain, tu es en pérotique, qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et du coup, c'est bien. C'est un deuxième sens de décompression. Il y avait une harmonie entre eux, vraiment. Ouais, ouais. C'était la plus belle harmonie qu'il y ait pu avoir en équipe de France. Des fois, tu avais l'impression que c'était une colonie de vacances. Franck Nataf ne vivait pas à l'intérieur du groupe. Mais il en connaissait parfaitement le fonctionnement. Photographe indépendant, il était l'ami intime et le confident de nombreux joueurs. En particulier ceux de la nouvelle génération, comme Thierry Henry ou Nicolas Anelka. Ils avaient de la liberté. Ils bouffaient ensemble jusqu'à tard, le soir. Ça dormait tard. Ça dormait très tard. L'intelligence de Roger, c'est d'avoir vraiment le laissé. C'était vraiment une liberté contrôlée, intelligente. Des fois, j'avais l'impression que c'était le club bed, mais pas du tout. La bonne humeur et l'enchaînement des victoires n'empêchent pas les crispations et parfois les coups de sang. Lors d'un entraînement, David Trézéguet reçoit un tacle appuyé de la part d'Emmanuel Petit. Ulcéré, il insulte son coéquipier en espagnol, sa langue natale, et quitte le terrain. À l'entraînement, même si on faisait attention aux contacts, on ne faisait pas semblant. On ne va pas demander à Tutu, dans chaque contact à l'entraînement, tu vas en retrait. Il va te regarder, ça ne va pas, non ? Et il a bien raison, d'ailleurs. Je pense que David l'a mal pris parce qu'il a pris un coup, mais je pense que c'est surtout la frustration de ne pas jouer qui l'énervait. Depuis l'arrivée des Bleus en Belgique, David Trézéguet a compris qu'il ne serait pas titulaire durant cet euro. La complicité et la forme éclatante affichées par Thierry Henry et Nicolas Nelka ont déclassé le buteur de l'AS Monaco. Avant le match des remplaçants face aux Pays-Bas, Trézéguet n'a pas eu droit à la moindre minute de jeu. Heureusement qu'il n'est pas content. Il est champion du monde à 20 ans, il cartonne avec Monaco, il va pour signer à la Juve. Le mec, c'est déjà un monstre à 22 ans et il ne joue pas. Mais je pense que Roger était content qu'il râle. Mais nous, on était content qu'ils ne soient pas contents. Tu n'es pas content ? C'est bien, râle, dis ce que tu as à en dire, mais viens cirer le banc avec nous parce que de toute façon, tu n'auras rien d'autre à faire. Sinon, si tu n'es pas content, tu t'en vas. De toute façon, ne t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut comme talent. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, les quarts de finale de l'Euro 2000 avec dans moins d'une demi-heure maintenant le match France-Espagne qui va se dérouler à Bruges. Ce sera bien sûr en direct sur notre antenne. L'Espagne n'a pas battu les Bleus depuis 19 ans. C'est ce qu'on appelle, Eric, le match excitant. Le droit à l'erreur pour les deux formations est formellement interdit. Attention à ce coup franc, il est dans l'axe du but. Zidane qui va tirer ! Le but, le but ! Il y est ! Zidane qui a marqué, on vous l'avait dit ! Cet homme, eh bien, est magique, est exceptionnel. Ben Vietta vient d'égaliser pour les Espagnols. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Vira, Vira qui rentre dans la surmasse de réparation. Vira qui va essayer de tirer, il a donné une nouvelle fois de l'or ! Et Jean-KF redonne l'avantage à l'équipe de France à moins de deux minutes de la fin. Qu'est-ce que c'est bien joué en tous les cas ? De la part, une nouvelle fois et bien de Vira ! Ce qui fait Yuri était beaucoup plus compliqué que ce que je lui fais, quand même ! Ça, c'est un beau but ! C'est les buts au bout, tu vois. Voilà. Le geste le plus difficile, c'est le contrôle. Et là, c'est pas facile, justement. Non, là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Parce que sur un contrôle, je fais la différence avec mon adversaire. Je coupe pas ma course, ok ? Je coupe pas ma course, donc je garde cet élément-là et cette force-là pour pouvoir frapper derrière. Et là, tu sens que tu as marqué quand ? Au moment du contrôle, avant le contrôle ? Quand je fais le contrôle. Quand je fais le contrôle. Penalti ! Oh là là ! Une petite boulette ! Penalti à la toute dernière minute de cette rencontre ! Toi, tu veux parler du pénon ? Bah ouais. Il n'y a jamais pénon, en plus. C'est tout le fou. J'ai encore plus le démon, quoi. Vraiment l'injustice. Moi, avec l'injustice, je suis con un peu, quoi. Tu vois ? Vraiment. Parce que je pose la main sur le ballon, il vient taper le ballon et je laisse tomber. Mais bon. Tu te dis quoi ? C'est pas possible ? Ah ouais, l'injustice. Tu te dis, c'est pas possible. Et après, il s'avère que voilà. Il se passe ce qui se passe. Ah si Barthez l'arrête, c'est un héros ! Fabien Barthez, le gardien de l'équipe de France face à Raoul qui tire. Il le met dehors ! Il le met dehors ! Il le met dehors ! Raoul qui le met dehors ! Tu sais ce qu'a dit Yuri Djorkaeff par rapport au pénalty raté de Raoul ou pas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il passe devant lui en trottinant, en fait. Ouais, il va le faire chier. J'avais pas envie que ce soit facile pour le tirard. Voilà. Tu vois, t'essaies de déconcentrer, de déstabiliser. Il dit, je l'ai marabouté. Son histoire, c'est dans sa tête. C'est grâce à lui. Voilà, c'est grâce à Yuri. Décisif, inclassable, irremplaçable. Face à l'Espagne, l'attaquant de Kayserslautern a tenu le rôle dont il a toujours rêvé. Il est Yuri Djorkaeff et rien ne semble pouvoir briser la phénoménale confiance qu'il a en lui. À 32 ans, il est pourtant devenu un titulaire intermittent. On se disait en 2000, bon, c'est la fin de la génération, il n'a plus grand-chose à donner. Et puis en fait, il a encore été important, c'est-à-dire qu'il a fait du Djorkaeff. Je n'ai jamais vu un joueur ayant autant de confiance en lui que lui, étant autant persuadé qu'il allait faire la différence à tout moment. Et qu'à chaque coup, Franck disait, je la sens et puis il avait raison, il écartait tout le monde. Et puis oui, il avait raison de la sentir parce que de toute façon, voilà, il avait un tel égo, une telle confiance. Il a vraiment sorti l'équipe de France de la panade, souvent. Mais il n'est pas costaud, Yuri, on ne voit pas, ce n'est pas un athlète exceptionnel. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur extraordinaire, qui a un cerveau monumental, qui sent. Moi, quand il venait, il critique. Aujourd'hui, le snack, il va marquer. Et il marquait. Et là, tu dis, merde, quand même, ça fait trois, quatre fois qu'il me le dit, quand même. Ah, mais Yuri, c'est un truc, il n'y a rien qui le demande. Ah, mais il est incroyable. Même s'il disait que c'est de sa faute, que c'est ceci, que c'est cela, il va revenir, pam. De l'autre, il peut faire petit con, hein, Yuri. Attention. Et on est très proches avec Yuri, mais nous, on rigole de ça. Ça vous agacez jamais ou ça vous est juste rigolé ? Non, non, parce qu'on avait Pierre que lui. On avait Marcel. Aujourd'hui, 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 dites-moi qui est plus fort qu'un Lizarazu, qu'un Dessaï, qu'un Blanc ou qu'un Thuram ? Donc, j'ai déjà dit. Donc, je veux dire, il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France. Yuri aurait été nul, il aurait sorti toutes ses phrases, il aurait dit, mais... Mais même, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit, quoi, Yuri, t'es assieds-toi, tais-toi. Ah, j'aurais dit des trucs de fous, ouais. Tu vois, des fois, j'ai arrêté les fesseurs de frais, j'ai dit, arrêtez tout. Allez, on peut y rentrer, vous êtes nul. Nul. T'as tapé dix fois, t'as mis combien de tirs cadrés, combien de buts ? Ah, va jouer ailleurs. Enfin, c'est pas ta cour, là. C'est difficile à retransmettre parce que justement, je veux pas du tout... Non, non, mais je crois que c'est clair, tu peux y aller. Ouais, ouais. J'avais défini que si tu rentrais dans cette surface de réparation, il fallait être efficace. Prends ton ballon, fais voir que c'est ton putain de ballon, quoi. Quand moi, je prends le ballon, c'est à moi le ballon. Et je décide qui je veux. C'est pas l'entraîneur qui va me dire, faut faire à droite. C'est pas le public qui va me dire, ouais, tire, fais la passe, c'est ça. C'est pas le journaliste le lendemain qui va me dire pourquoi il a pas passé. C'est moi. Quand tu dis des phrases de fou comme ça, c'est un jeu que tu joues avec toi-même, c'est quoi ? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être ma façon de survivre. Mais quelques jours après avoir sauvé les Bleus face à l'Espagne, il affronte une immense désillusion. Roger Lemaire lui annonce qu'il ne sera pas titulaire pour la demi-finale face au Portugal. Là, je l'ai vécu très mal. Le coach a dû me parler. Il m'a expliqué que je revenais de blessure. OK, j'avais pas joué pendant deux mois avant la compétition. J'avais fait un super-héros. T'es là, t'es notre leader, t'es machin, tout ça. Je me prépare pour la finale. J'ai besoin de toi pour la finale. J'ai dit « Ouais, mais coach, je suis en feu. Je veux jouer et la demi et la finale. » Et c'est vrai que, pour être sincère, j'avais ma blessure qui commençait à tirer un petit peu. OK ? Et donc, j'accepte. Difficilement. Mais j'accepte. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 28 juin. Un jour qui restera dans l'histoire sportive, on l'espère, comme celui qui a vu l'accession de la France en finale de l'Euro 2000. Les Français ont rendez-vous avec le Portugal tout à l'heure après ce journal. Roger Lemaire se dit très inquiet. Le stade du Roi Vaudouin, plein à craquer, plein de couleurs, plein de bonheur. Et en tous les cas, nous espérons vraiment assister à une grande demi-finale entre les Portugais et les Français. C'est Chau qui va arriver à la limite de la surface de réparation, qui a donné le ballon à Nuno Gomez. Et puis le but, voilà ! Le but marqué par Nuno Gomez, repris de Mollet. Phénoménable ! Avec ce ballon en retrait, destination de qui ? L'égalisation ! L'égalisation de Thierry Henry à la suite de ce centre d'un LK. Voilà, il fallait y croire à l'occasion de cette deuxième mi-temps Thierry Henry qui égalise. Comme à chaque match des Bleus, Franck Nataf est positionné près de la ligne de corner pour immortaliser la célébration des buteurs français. Il sait déjà que celle de son ami Thierry Henry ne sera pas comme d'habitude. J'ai une image qui m'a marqué, mais c'est Titi qui a perdu son grand-père pendant la Coupe d'Europe. Et quand il marque son but, il lève le bras au ciel, tu vois. Et c'est pour son grand-père, personne ne le sait. Mais c'est une image qui m'a marqué parce que c'était fort. On voit sur l'image la gravité du regard. Et les autres le savent. Et l'entoure tout de suite, tu vois. Zinedine Zidane récupère le ballon, il élimine deux adversaires, trois adversaires. Il fait tourner en bourrique d'Acosta le monégasque. Et finalement, il garde le contrôle du ballon. Amorti en pleine course de Zinedine Zidane, il se retourne. C'est un virtuose. Il arrive à faire des gestes techniques merveilleux. Depuis le début de l'Euro, Zinedine Zidane expose son génie. Il est le joueur que l'on admire et le coéquipier que l'on protège. Zizou a été à son apogée en 2000. En 1990, ce n'était pas trop ça. Même s'il avait marqué deux buts en finale. Là, tu vois Zidane, il fait une Coupe du Monde. On le sait maintenant. Bien sûr. Zizou à Euro 2000, il a été… Nous, on en rigole sur le banc. On en rigole. C'est pas respectueux ce qu'il vient de faire là au joueur quand même. Ça bouge dans tous les sens. Tu ne voulais pas être en face. Il fallait qu'on le protège. C'était notre milieu offensif le plus créatif, le plus talentueux. Et en même temps, il y avait sa fougue qui était un peu cachée, qu'il fallait savoir un peu tempérer. Et la meilleure des choses, c'est qu'il ne se fasse pas justice lui-même. Et donc, il fallait que nous, on s'occupe de ça. Donc oui, quand il prenait des coups, c'était prévu qu'à trois, quatre, cinq joueurs, on réponde de façon à ce que lui ne le fasse pas. Oui, on avait ces consignes-là. On avait ces consignes à chaque fois. Tu sais, Zizou, tu les sais aussi bien que moi. Si tu commences à t'essuyer ses crampons sur lui une fois, deux fois, trois fois, Zizou pète un plomb et c'était le danger en permanence. On l'a vécu en 98 contre l'Arabie Saoudite. On ne pouvait pas se permettre de perdre Zizou. Je pense que quelqu'un aurait fait un gros tacle à Zizou. Je pense que c'était bagarre. Bien sûr. C'est la fameuse tête. Un coup franc qui va être tiré par Luis Figo, l'une des dernières attaques du Portugal. Le ballon s'élèves rentre dans la surface de réparation. Quel arrêt fantastique de Barthez. Il a sauvé l'équipe de France, là. On a limité, quand même. Mais voilà, c'est le tournant du match. La qualif, quoi. Une 89e minute d'une demi-finale, c'est un peu la robe des nations. Tu fais cet arrêt-là, c'est… Mais c'est là qu'il faut les faire, quoi. Fabien, j'adore. Fabien, il ne plonge pas à l'entraînement. « Fabien, allez, ça va, il y a 0-0, on joue le truc. » « Ah, ça va, il se met tranquille, il n'y a pas plongé. » Et puis, le jour du match, il est phénomène. On se sent roi du monde après un arrêt comme ça ? Là, tu vois, je mesurais 1m95. J'ai pris 10 centimètres d'un coup. Mais tu redescends vite, quoi. Parce que tu sais que derrière, il y a encore… Il y a de quoi faire. « Attendez, l'arbitre va peut-être donner pénalti pour l'équipe de France. Attention, c'est tout à fait possible. Pénalti pour l'équipe de France, je crois, oui. Pénalti pour l'équipe de France. » On ne sait pas pourquoi il a sifflé, parce qu'on était loin. L'arbitre de touche était très, très bien placé. Mais nous, on était loin, ce n'est pas ce qui se passait. Et surtout, moi, je me souviens, c'est Nuno Gomez qui traverse tout le terrain, alors qu'il est à l'autre bout. Et lui aussi, il ne doit pas comprendre. Et d'un coup, l'arbitre demande un pénalti. « Mais l'arbitre, le juge de touche, est en ce moment pas agressé, mais verbellement conspué par les joueurs de l'équipe du Portugal. Ils ne sont pas contents, ils sont furieux. » Xavier jure encore ses grands dieux qu'il n'a jamais bougé la main, qui était collé au corps. Et ça a le don de mettre les Portugais dans une rage. Mais j'ai rarement vu. Il y avait main, non ? Non ? Oui. Non, mais rassure-moi. Oui, il y avait main. Non, 20 ans. 20 ans après, rassure-moi, il y avait main. Moi, il me semble avoir vu main après. Donc bon, je ne vois pas où l'injustice. Ça dure cinq minutes avant que le pénalty soit tiré. Oui. C'est bon pour le gardien, ça, ou c'est bon pour Zidane qui va le tirer ? C'est bon pour le gardien, ça. Mais bon… Quelle sérénité, hein ? Alors là, c'est le pénalty en or. S'il marque, c'est terminé. Zidane face à Bayan. Voilà, c'est marqué ! Et Zidane qui marque. Et l'équipe de France est en finale. Les Français en finale, deux à eux ! Au lendemain de cette rencontre exaltante, les Bleus profitent d'une journée de détente. Yuri Jorkaev a retrouvé le sourire. La veille, il avait séché le dîner, fâché de ne pas avoir joué la moindre minute face au Portugal. Mais Roger Lemaire frappa à sa porte dans la soirée pour lui dire qu'il regrettait de ne pas l'avoir titularisé et qu'il jouait la finale. Pour lui, tout va mieux. L'un de ses coéquipiers semble en revanche en perdition. Je suis cramé à tel point qu'à la fin du match, je demande à Roger de sortir. J'ai perdu 7 kilos. J'ai des étoiles dans les yeux. Je suis au bout du rouleau. J'ai les cernes. J'ai mes jambes, l'acide lactique partout dans les jambes. Je suis courbaturé. Je me dis que ce n'est pas possible. Face au Portugal, Emmanuel Petit effectuait son retour dans l'équipe après s'être blessé à un genou lors du deuxième match. Et voilà que son corps le lâche à nouveau. Cet auro a été superbe. Mais pour moi, ça a été une énorme frustration. Une énorme frustration. J'ai fait la moitié des matchs. Dans l'état où j'étais, en ce qui me concerne, c'est mon avis, c'est une grosse performance. Le milieu d'Arsenal a l'habitude de surpasser ses douleurs et de jouer avec. Mais cette fois, son état de fatigue suscite en lui une inquiétude qui le submerge. Il commence à imaginer le pire. On est inquiet un peu pour Emmanuel Petit. Ce n'est pas une blessure. C'est plus, disons, une petite montée de fièvre, un refroidissement qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à Emmanuel Petit, on est dans l'expectative. Je devais jouer la finale contre l'Italie. La veille du match, on fait la préparation sur le terrain et les tribunes sont en dessous de la pelouse. Et tu as de longues marches pour accéder à la pelouse. Je n'arrivais même pas à marcher au bout de 10 marches. Il a fallu que je m'assoie. Mes jambes étaient tétanisés. Je n'ai même pas pu m'entraîner avec les garçons. Je suis rentré au vestiaire, je pleurais. J'étais tout seul. Je me demandais ce que j'avais. Je ne pleure pas parce que je ne joue pas la finale, même si c'est un traumatisme. Je pleure parce que je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Je sens mon corps flancher. Les médecins étaient sceptiques. Ils ne savaient pas ce que c'était. J'ai eu ça pendant quelques années. Et c'est parti comme c'est venu. Sans traitement, sans rien. Ça fait des années et des années que je n'ai plus aucune crise. On a l'impression que c'est très émotionnel pour toi encore. Oui, parce que quand c'est la santé qui est en jeu, je t'avouerais que le football, je m'en fous un peu. Le forfait d'Emmanuel Petit perturbe les plans de Roger Lemaire. Mais les talents dont il dispose pour pallier cette absence ne manquent pas. Deux ans après le triomphe de 1998, les Bleus impressionnent et fascinent. Dans l'imaginaire demeure l'idée que l'équipe de France n'a jamais été aussi dominante que cet été-là. J'étais au bord du terrain en tant qu'adjoint, mais je dirais que je prenais ça un peu comme un supporter. C'était un émerveillement permanent. Dans le jeu, tu préfères 1998 ou 2000 ? Les deux. Non, les deux, je t'assure. Parce que c'est différent. Oui, mais j'ai adoré la souffrance de 1998. C'est assez dur. Et 2000, j'ai adoré l'aisance, la maîtrise. 2000, c'est la maîtrise. Tu maîtrises ton sujet de A à Z. Et pourtant, ça passe à deux doigts à chaque fois. Oui, c'est la maîtrise. D'un point de vue strictement esthétique, c'était sûrement plus joli à avoir 2000. Moi, en tant que joueur à titre personnel, mon cœur va vers 1998. Et pas juste parce que c'est la première fois. Non, non, non. Cette équipe, elle avait... 98 avait un cœur énorme. Moi, je pense que 98 tape 2000. Ouais, il y avait une prise de risque plus grande quand même. On aurait pu le payer cher en finale. On aurait pu le payer très cher en finale. Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Blanc, Lisa Razou, De Sailly. Sans doute, donc je le mets au conditionnel, ce serait Christophe Dugarry qui remplacerait Emmanuel Petit. Vous savez, était grippé. Viera Deschamps, Zidane, Jean KF. Henri, voilà, vous l'avez découverte. Tout de suite, je vous propose de suivre la dernière journée des Bleus. 18h05, départ du bus pour le stade via le périphérique sous les applaudissements. Aux portes de la légende, ce trajet est une partie invisible. L'équipe de France se dirige vers le stade du Cuit. 18h30, le quart s'immobilise au plus près des vestiaires. Les Bleus descendent avec Marcel De Sailly, très calme. Puis le capitaine Didier Deschamps qui fait trace à 101ème sélection. Ensuite, Laurent Blanc, dont c'est la dernière sélection. Voilà, les joueurs de l'équipe de France sont fin prêts dans le stade de Rotterdam pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football. France-Italie, la finale de l'Euro 2002 football tout de suite en direct de Rotterdam. Jacques Vendroux, Pierre-Louis Castelli et Eric Pécou, bonsoir et bon match. Le match a commencé depuis 30 secondes, 0-0 dans cette finale de l'Euro 2000 avec ce départ des Italiens. Superbe sortie de Fabien Barthes. On est plutôt en confiance, peut-être un peu trop en confiance et peut-être un peu trop en confiance dans nos forces offensives. On a gagné cet Euro, mais je pense qu'on aurait dû peut-être un peu plus réfléchir sur cette équipe italienne, cette capacité comme beaucoup d'équipes italiennes à faire déjouer un adversaire, à bien défendre et être un peu plus stratège, un peu plus… Malin ? Malin. Il y a très peu d'occasion, il y a très peu de ballons touchés offensivement. On a été surpris d'eux, ils étaient au contact. Au contact, au contact, au contact. Les Italiens ont été très bons. T'es agacé sur le terrain, justement ? Ouais, je suis frustré sur le terrain. Je suis frustré parce que c'est bloqué de partout. Et on n'avance pas, on n'arrive pas à les déséquilibrer. Donc ça, je le ressens très vite, je dis putain, on galère. C'est un match galère. C'est une souffrance. Et j'ai même dit à un moment donné à Manu, puisqu'il est remplaçant, on va passer une soirée de merde. On va se faire chier à l'hôtel après les matchs. Je la sens pas. Ça chauffe là, ça chauffe Eric Pekou. Attention à ce centre. Et voilà le but ! Les Italiens qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Delvecchio, qui a récupéré ce centre d'un de ses coéquipiers. Un ballon perdu dans la surface de réparation française. Et Delvecchio ouvre le score à Superbe. C'était magique. Le but qu'on prend, c'est une catastrophe. J'ai jamais vu ma défense centrale autant en danger. Marcel et Lolo sont pas vraiment au top. Ils sont nerveux. Ils font des erreurs. Je vois des trucs. C'est pas eux. C'est pas eux. Ça va pas. Ça va pas. On va pas y arriver. Les minutes s'égrennent. La finale semble avoir échappé aux Français. Et le banc de touches italien le fait comprendre à sa manière. Ils étaient déjà debout. Ils se tenaient par les épaules. Et ça agaçait prodigieusement, évidemment, les Français. Là, il y a quelques noms d'oiseaux qui ont volé. C'était assez tendu. Oui, mais bon, ça, c'est normal. Il y a quelques insultes, il y a quelques... Oui, mais bon, ça, ça fait partie du... C'est tout le temps. Ben ouais, ça fait partie du décor, quoi. 1-0 qui attend un dixième. Est-ce que tu te dis que c'est fini ? Je me dis que les Italiens ont super bien joué le coup. Je me dis qu'on tape dans un mur et qu'il va falloir un miracle pour qu'on arrive à gagner 7 euros. Moi, j'y croyais pas. Moi, j'y croyais pas. Et celui qui nous a vraiment réveillés, c'était Deschamps. Je sais que ça peut pas se finir comme ça et que, malgré tout, et pourtant tous les éléments sont contraires, mais j'ai la conviction au fond de moi qu'on va renverser le truc. Et je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui pensaient ça à ce moment-là. Il reste alors une possibilité de changement aux Français. Une dernière opportunité que Roger Lemaire tarde à saisir. Il se poussait du coup de... Qu'est-ce qu'il attend, le coach, pour faire le dernier changement ? Même Bernard Lemaire s'est levé, il a été voir Roger, il dit coach, il y a encore un joker. Et là, Roger, je crois que quelqu'un s'est dit, attends, je suis dans la réflexion. Contre l'Espagne, ils se sont embrouillés sur le changement entre Thierry, Henri et Dugarry. Ils se sont mis d'accord pour quelqu'un et en fait, le coach a changé au dernier moment. Le staff n'a pas compris. Et en observant après le staff, j'ai bien vu que lors des matchs, c'était un peu tendu. Et en finale, le staff n'a pas osé aller vers l'entraîneur. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Mais quand on en a parlé après avec Roger, on est venu me voir, il est venu me remercier. J'ai dit que je faisais partie de l'équipe. La pendule du stade de Cape de Rotterdam annonce 84 minutes. Et c'est Robert Pires qui va rentrer, remplaçant… Lizarazu. Lizarazu, l'un arrière qui cède la place à un attaquant. Lizarazu, Pires, il faut jouer le tout pour le tout. C'est vraiment une super idée parce qu'il change quelque chose. Pas parce que Bishop a été mauvais, simplement parce qu'il crée un déséquilibre chez les Italiens. On joue la 94ème minute et il arrive ce coup franc sur le côté gauche de la moitié de terrain française. Et là, c'est toi qui t'en charges. Tu cherches quoi ? Tu te dis quoi ? Je leur dis aller devant et que ça dévie. Soit récupérer le ballon là-haut pour être de suite chez eux. Soit une déviation et que ça fasse quelque chose. Voilà. Et ça a fait quelque chose. Et là, c'est la dernière minute de la rencontre. La dernière minute pour l'équipe de France, d'essayer d'attaquer et d'égaliser dans un premier temps avec ce long ballon de Fabien Barthez, hors de sa surface de réparation. On a l'égalisation ! L'égalisation de Sylvain Bildhorn ! L'égalisation de Bildhorn ! Extraordinaire Bildhorn ! Et l'équipe de France l'égalise dans les arrêts de jeu du temps additionnel. Coup franc de Barthez, tête de Trezeguet, but de Bildhorn. Tu ressens quoi ? Ah ben là, c'est pire que quand tu sors au ballon quoi, pratiquement. Parce que tu fais partie vraiment de… en deux passes quoi. Et là, tu sais que le match t'as gagné. Là, tu sais que t'as gagné tes champions d'Europe. À ce point-là ? Ah ouais. Là, tu sais que c'est fini, qu'ils sont morts quoi. On les a tués là. On se dirige vers Sylvain, mais en se dirigeant vers Sylvain, on voit la tête et je vois la tête des Italiens. Prendre ce but à ce moment-là du match, ça les a tués. Voilà, il y a de la réussite aussi quoi. La frappe de Sylvain, elle passe entre les jambes d'un défenseur et sous le bras du gardien. Châtard. Il y a une part de chance aussi ? Une part de chance ? On a tous appelé nos femmes après. C'est dans la tribune, ça va. Mais bien sûr. Mais une chance de cocu, c'est monstrueux. Il y a un joueur qui va pas vers Sylvain Viltord. Thierry. Moi, je suis à gauche du but de l'Italie et je suis sur Titi en fait. Je suis sur Titi et Titi tout de suite, il va vers le banc des Italiens. Et il leur fait comme ça, il leur dit c'est pas fini. C'est pas fini, asseyez-vous. Grâce à ce but inscrit à la toute dernière seconde du match, les Français arrachent la prolongation. Avec la règle du but en or, le premier qui marque a gagné. Avec Thierry qui rentre dans la surmode de réparation. Allez Robert, Robert qui va centrer la reprise. Le but de Trezeguet. Débordement de Robert Pires et Trezeguet. Reprise au volet de Trezeguet qui donne le titre européen à la France. Car c'est ce qu'on appelle le but en or. Tu te souviens de l'émotion que tu ressens sur le but de David Trezeguet ? Ouais, ouais, ouais. C'était fou. C'était fou parce que c'était à la fois la victoire et puis tout de suite, tout de suite, comprendre qu'on faisait le doublé. Moi tout de suite, ça m'a fait tilt le doublé. C'est la plénitude absolue ? Ouais, ouais, complet. C'était vraiment là. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? On se rend compte que c'est là où on était tous au sommembre de notre carrière. C'est le meilleur tournoi que j'ai fait de ma carrière. L'image que j'ai de ce moment-là, c'est Roger Lemaire qui part en courant et qui va voir David Trezeguet là-bas. C'est l'image que j'ai. Les Français sont champions d'Europe à la suite d'une finale encore épique, exceptionnelle. Je me suis dit, putain, il va un peu vite le coach. Mais bon, il faisait des longueurs avec nous de temps en temps à l'entraînement. Moi, j'ai peur qu'il y pète. Il est tellement… Enfin, tu le connais, le personnage. Roger Lemaire demeurera au centre de l'attention longtemps après le coup de sifflet final. Une fois ses esprits retrouvés, il part aussitôt vers Didier Deschamps pour tenter de le convaincre de poursuivre sa carrière internationale. J'ai un peu conscience de ce qui se passe et ça m'ennuie que ça se passe là. C'est Roger qui initie ce moment. Il aurait pas dû l'initier là. C'était pas le moment. C'est Roger qui vient. Bon, après, il vient me demander ça là. Il aurait pu attendre ou quoi. Voilà, donc on a eu la discussion après. Bon, d'où maintenant tout le monde se met et j'étais le premier à mettre la main devant la bouche puisqu'on a essayé de traduire et mal traduit d'ailleurs les propos, la discussion qu'on a pu avoir. Voilà, mais moi, c'était décidé, ferme et définitif. Franchement, je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je me dis, ce soir, avoir du champagne, on va faire la teuf, au moins un peu de moment de plaisir dans la vie de Francky. Et Didier, il a fait la part des choses. Il a quand même savouré ce moment là. On a pris le temps avec certains de mes collègues sur la pelouse de prolonger. On s'est mis là, on s'est assis, on a discuté, rigolé, sorti quelques bêtises un peu. Et voilà, c'était un moment pour nous de prolonger le temps. Il y a des scènes extraordinaires sur le terrain. Ces Français-là vont être inoubliables. Ils sont inoubliables et ils sont éternels. J'en prends plein la pipe des officiels médias de l'UFA qui me disent, on prend du retard, la conférence de presse, le jour du match avec le sponsor machin, il y a les photos et ainsi. Mais je refuse d'y aller. Je pense qu'il a bien fait de ne pas venir. Ah oui, il a bien fait, ouais. Il a bien fait. C'est sûr qu'il fallait pas toucher à ça. 98, c'était... Dès qu'il y a eu le coup de sifflet final, c'était presque plus à nous, c'était à la France d'une certaine façon. Et là, c'était à vous. Et là, c'était à nous. Comment tu fêtes cette victoire ? Tu t'en souviens ? Parce que là, si tu veux trouver un truc... Qui t'a eu ? Bon, j'y vais directement, alors. Vas-y, ouais. Il y a Emmanuel... Parce que ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, ça. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'il te dit, Emmanuel ? Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer sur Paris, d'aller voir les médecins. Heureusement que ce soir-là, Fabien me demande... Fabien Barthez me demande de venir avec lui. Il était à l'époque avec Linda, Evangélista. Et Linda avait fait venir ses frères canadiens des bûcherons. On n'a pas bu un verre, quoi. On s'est torché la gueule. Torché la gueule ? Ah oui, on s'est torché la gueule, ouais. Avec les frangins de Linda, waouh ! Et nous, on n'avait pas l'habitude de boire, en plus, donc... C'était chaud ! Ouais, c'était chaud. Je te jure, j'ai fini les jambes en l'air, moi. À ce point-là ? Ah ouais, j'ai fini avec Jean-Marcel Ferré dans la chambre, les jambes en l'air, superf. Trop d'alcool ? Ben, c'est-à-dire, tu passes de betterave, carotte râpée, brocoli, pâtes, depuis deux mois. Celle-là, par contre, tu vois, je ne l'ai pas vue arriver. Ah, je me suis retrouvé à faire le doc-rollé sur la moquette de l'hôtel avec Linda Evangélista. C'était un grand moment. C'était un grand, grand moment, je me rappellerai. Et je me rappelle de Roger Lemaire passant au-dessus de nous. Parce qu'il voulait aller aux toilettes et qu'on était, en fait, on bloquait sans doute le passage. C'était extraordinaire, sincèrement, c'était extraordinaire. On a ri. C'est nos souvenirs à nous, quoi. Donc, on se voit, si tu vas, avec ces mecs, avec Manu, avec Laurent, avec Dédé, avec toute cette bande. Quand on se voit, de suite, rien que du regard, on se comprend, quoi, tous. C'est fort à ce point ? Ouais, 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 ouais. C'est très fort, à ce point, ouais. Il n'y a pas un mec que je n'aime pas. Ça construit nos vies. On a été champions du monde, champions d'Europe. C'est merveilleux. Aujourd'hui, je dors bien à cause de ça. Et je ne peux pas salir ça, moi. Je ne peux pas abîmer ça. Je ne peux pas laisser abîmer ça. Avec le temps, certaines inimitiés se sont cependant amplifiées. Christophe Dugarry et Didier Deschamps n'étaient déjà pas très amis il y a 20 ans. Ils ne s'adressent plus la parole aujourd'hui. Au cœur du système, et donc en proie aux critiques, l'actuel sélectionneur est l'objet de quelques rancœurs. Mais un lien indéfectible semble malgré tout unir ces gens-là. Je ne serais peut-être pas ami avec la moitié des joueurs qui sont dans cette équipe de France si je n'avais pas fait du football. Mais j'ai fait quelque chose avec eux. J'aime ces gens-là. J'aime ces gens-là. Et ils font partie de ma vie. Je fais attention. Je fais attention à eux. J'espère qu'ils font un peu attention à moi. Dans un livre paru en 2008, Emmanuel Petit avait critiqué avec virulence la personnalité de Zinedine Zidane, avec lequel il ne s'est jamais vraiment entendu. Mais Petit, l'un des 18 champions du monde, également sacrés deux ans plus tard, regrette ses écrits aujourd'hui. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je ne le referais pas parce que cette notion d'équipe est trop importante. Elle est beaucoup plus importante que moi. Ce groupe mérite d'être protégé parce que ce groupe, par rapport à ce qu'il a fait, les dimensions sociales sont parlé de l'affectif que les gens nous donnent en permanence tous les jours. Tous les jours. C'est un truc de malade. On n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit. La France, championne d'Europe de football. Deux ans après avoir emporté le titre mondial, les Français sont champions d'Europe. Dans l'imaginaire des gens, on fait partie un petit peu de l'histoire de la France. Là, je t'en parle, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Ouais, tu n'es jamais con. Ça t'émeut encore ? Ouais. Bah ouais. C'est con, hein ? Bah non. Bah si, c'est con. Bah qui, c'est con. Bah oui. Bah non. Bah, c'est bon à Fournier. Bah là, bah ça va bientôt pour la mai1 Syrian. Bah oui. Bah oui. Sous-titrage ST' 501